Le ministre chinois de la Défense et le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhali. Les deux pays ont évoqué plusieurs sujets, très particulièrement la coopération en matière de défense, la coopération militaire. L'Iran et la Chine se sont donnés désormais comme objectif d'aller vers un partenariat militaire et défensif renforcé. Vous savez, les deux pays ont toujours des relations très étroites sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan commercial. Mais la Chine cherche désormais à renforcer de plus en plus sa coopération défensive et militaire avec la République islamique d'Iran. Pourquoi les deux pays veulent en fait renforcer ce partenariat défensif et militaire ? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Téhéran souhaite l'approfondissement de sa coopération avec Pékin sur tous les plans afin de renforcer la sécurité de la région, a déclaré le président iranien. Lors d'une rencontre mardi 15 novembre à Téhéran avec le ministre des Chinois de la Défense, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a déclaré que le terrorisme et l'ingérence illégitimes de certains pays dans les affaires d'autrui, constitué deux menaces sérieuses pour le monde entier. Les relations entre l'Iran et la Chine sont fondées sur le respect et les intérêts réciproques. L'Iran accorde une importance toute particulière à l'essor de ses relations avec la Chine, étant un pays majeur de l'Asie et un ancien ami des Iraniens, a déclaré Hassan Rouhani. Et d'ajouter, la sécurité d'Asie, de l'océan Indien, de la mer de Chine et du golfe Persique est indissociable. Il faut se mobiliser pour garantir la sécurité d'Asie et la République islamique d'Iran jouent un rôle majeur dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité du monde. De son côté, le ministre chinois de la Défense, le général Shang Wang Kuan, a déclaré que la Chine poursuivait ses coopérations avec l'Iran en tant que première puissance de la région afin de renforcer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Les relations diplomatiques, économiques, défensives et interparlementaires qu'entretiennent l'Iran et la Chine, sont au beau fixe. L'Iran est un grand et important pays qui bénéficie d'une riche histoire et civilisation. Les coopérations sino-iraniennes en matière de lutte, antiterrorisme, revêtent donc une importance toute particulière, a indiqué le général Shang Wang Kuan. Le ministre chinois de la Défense est arrivé dimanche 13 novembre à Téhéran à la tête d'une haute délégation dans le cadre d'une visite de trois jours. Il s'est entretenu avec des responsables politiques et militaires de la République islamique d'Iran des questions d'intérêt commun et des évolutions régionales et internationales. Merci, merci infiniment d'être avec nous pour cette émission en direct consacrée. Comme on vient de vous le dire tout à l'heure à cette récente visite effectuée par le ministre chinois de la Défense entre Iran, je viens de vous le dire, Téhéran et Pékin, ont affiché d'ores et déjà leur objectif futur, renforcer un partenariat défensif et militaire. Pour entamer notre débat d'aujourd'hui, on va partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un spécialiste des questions internationales, spécialiste également de l'Iran, spécialiste des questions relatives, surtout à notre région, le Moyen-Orient. Il s'agit de M. Pierre Dortigué. M. Dortigué, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Norosteyn et salutations à tous nos fidèles auditeurs et nos spectateurs. Merci M. Dortigué. Première question, pourquoi l'Iran et la Chine ont-ils décidé de nouer ce partenariat défensif et militaire renforcé ? Je veux dire renforcé parce que ce partenariat existait déjà entre les deux pays, mais Pékin et Téhéran ont décidé de le renforcer ici. Pourquoi un tel choix, une telle décision, M. Dortigué ? Parce que les deux pays se sentent menacés, disons, réellement, par la politique qu'on dit ici d'être de l'OTAN. En réalité, c'est la politique américaine où tout ce qui peut, disons, se rapporter, disons, à cette vague stratégique qui, tant en Europe qu'en Asie, désigne d'abord de plus en plus la Chine comme un ennemi économique, un ennemi, disons, dont les formes se précisent de plus en plus, puisque tous les forts militaires américains a-t-on dit, d'une façon peut-être inexacte, tendent à se dégager, par exemple, du Golfe Persique, de cette région proche-orientale, pour pouvoir aller en Extrême-Orient. En réalité, l'un n'abandonne pas l'autre. Nous avons ici, en Europe, une grande partie des anciens États satellites de l'URSS, qui sont aujourd'hui occupés par l'OTAN et donc par les Américains, sous prétexte de lutter, de parer à une menace entièrement loufoque, bien sûr, des Iraniens. Vous savez que ce sont des installations qui sont en Roumanie et, je crois, aussi en Bulgarie. Alors, tout ceci est un prétexte, bien sûr, pour entourer la Russie et, disons, aussi faire pression sur cette coalition d'intérêts économiques autour de la Russie et de la Chine, qu'on appelait l'ancienne coopération économique de Shanghai, qui touche aussi l'Inde, par exemple. Et tout ceci, voyez-vous, c'est une sorte de politique, comme on dirait en anglais, de containment, que les Américains et les forces, disons, certaines forces occidentales, disons, veulent mettre en œuvre. Et je crois que c'est une réaction de la part de la Chine, voyez-vous, de défense qui l'amène, justement, à inviter l'Iran et inviter la Russie aussi à faire une sorte de contrepoids, voyez-vous, et surtout manifester une solidarité. Il n'est pas question, par exemple, vous savez que déjà très longtemps, je crois que c'est en 2004, la Chine avait dit qu'elle soutenait le programme nucléaire de l'Iran. Mais il y a de cela quelques années, déjà très peu, dans les quelques années, il a été dit par les autorités chinoises, les militaires en premier, que toute attaque, par exemple, israélienne ou sous couvert israélien, américaine qui serait israélienne contre, par exemple, l'Iran, pourrait amener, disons, un conflit général. C'est-à-dire que la Chine, à ce moment-là, je crois, a pris l'initiative, disons, de garantir la sécurité de l'Iran, car elle sait que l'Iran a la propre sécurité. Il y a aussi, bien sûr, la question terroriste, et qu'il faut toujours dire, la Chine est atteinte également, comme beaucoup de pays musulmans le sont en Orient, elle est atteinte par le terrorisme aussi, par exemple, chez les Ouïghours. Il y a des intrigues, voyez-vous, pour déstabiliser cette région, déstabiliser son autorité. – Merci beaucoup, M. Luc Michel, spécialiste des questions pour les internationales, vient de nous rejoindre pour ce débat depuis Bruxelles. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. – Bonjour, Ahmad, bonjour à vos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir, évidemment. – Luc Michel, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? – Je vous entends très bien. – Malheureusement, notre liaison avec Bruxelles et donc avec M. Luc Michel semble ne pas être encore établi. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez ? – Je vous entends, Ahmad, parfaitement. – Très bien, très bien. Luc Michel, en fait, est-ce que vous aussi, vous estimez comme M. Pierre Dortigué, que voilà, on peut voir dans cette récente visite du ministre chinois de la Défense en Iran et cette volonté de Pékin de vouloir en fait renforcer de plus en plus ces liens défensifs et militaires avec la République islamique d'Iran qualifiés par Pékin de grande puissance, de première puissance régionale. Est-ce qu'on peut voir dans tout cela une sorte de la volonté de Pékin de vouloir créer un contrepoids face aux États-Unis, face à l'OTAN, face à l'hégémonie, disons-le, en bref, occidentale ? – Il faut se rendre compte de quelque chose. Moi, je ne pratique pas l'angélisme. On est entré dans une décennie de confrontations militaires. Lorsqu'on lit les géostratèges américains, ceux de Stratford, ils évoquent ouvertement une troisième guerre mondiale et l'élimination de la Chine et de la Russie comme compétiteurs des États-Unis. Il ne faut pas avoir d'illusion sur Trump qui vient d'être élu. Ça ne changera pas ça. Il faut savoir que dans son programme, par exemple, il y a le renforcement des flottes américaines dans le monde entier, le renforcement par une centaine de vaisseaux lourds. À partir de ce moment-là, on est en train de repartir dans ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide. Les Américains, ils parlent de guerre glaciaire. C'est encore plus fort. Et on est en train de voir l'arrivée dans le monde de deux blocs. Un bloc qui est constitué des Américains et de leurs alliances l'OTAN et l'OTAS en Asie. Et un second bloc qui est en fait celui de l'organisation de coopération de Shanghai avec Moscou-Pékin. Le troisième partenaire proche-oriental étant aujourd'hui l'Iran qui a émergé comme grande puissance régionale. À partir de ce moment-là, les Chinois, évidemment, qui sont des gens qui voient très loin, sont en train, à mon avis, de préparer ceci. Tout le reste, les orientations économiques, les blocs économiques, c'est une façon de ne pas ouvertement se présenter comme un bloc militariste agressif. Mais c'est un prétexte. Il y a aussi l'action de la Chine et de la Russie surtout en Afrique qui vise à attirer une série de pays africains vers ce bloc. On est donc face à une décennie extrêmement dangereuse qui, à mon sens, ressemble aux années 30 avant la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois, évidemment, ont un problème par rapport aux Russes, c'est qu'ils n'ont pas de grandes doctrines géopolitiques mondiales. Vous savez que Poutine a un plan pour refaire de la Russie une superpuissance, notamment d'installer des flottes russes en 2050 sur toutes les mers du globe, comme ça se passait du temps de l'Union soviétique. La géopolitique chidoise, mais c'est une tradition depuis l'Empire chinois, elle est tournée vers l'étranger immédiat, c'est-à-dire la mer de Chine, le Japon, Taïwan, évidemment, et ses frontières vers l'Eurasie. L'accord fondamental, c'est l'accord entre Moscou et Pékin, puisqu'il garantit qu'il n'y aura pas de guerre entre eux et qu'ils ne doivent pas garantir leur flanc sibérien. C'est un peu ce qu'a été le pacte germano-soviétique en 1939. Il y a une dernière donnée qu'il faut comprendre, c'est ça qui a changé dans la géopolitique mondiale. À partir du voyage de Nixon à Pékin en 1972, la Chine a participé à la décision de l'Union soviétique. Il y a eu ce qu'on appelle en géopolitique un axe Pékin-Washington qui a duré jusque la guerre d'Afghanistan. Ça, c'est fini. Évidemment, le bloc eurasiatique qui inclut pour moi l'Iran sans contestation, il est dans une position géopolitique, géostratégique extrêmement plus forte que ne l'étaient les pays qui s'opposaient aux anglo-saxons dans les années 30. – Merci beaucoup. M. Dorsigué, en fait, la Chine affiche désormais ouvertement sa volonté de vouloir avoir en fait une grande part, un grand rôle dans la région du Moyen-Orient. La Chine est tout récemment à déclarer vouloir en fait aider l'armée syrienne à combattre les terroristes. La Chine renforce également sa coopération militaire et défensive avec la République islamique d'Iran. Venez de le dire, ce qui est important pour la Chine, c'est également le sujet de la sécurité, le thème de la sécurité. Autrement dit, la Chine cherche à garantir sa sécurité de par cette coopération avec un grand pays comme l'Iran. Bon, il y a la sécurité du golfe Persique, il y a la sécurité du golfe d'Aden, il y a la sécurité de l'océan indien, il y a également la sécurité de la mer de Chine et la sécurité de tout cela est indissociable. Alors, M. D'Ortigué, la Chine cherche en fait à avoir, si vous voulez, sa place dans la région du Moyen-Orient et apparemment, c'est un objectif très très important pour les autorités chinoises. Oui, vous avez bien souligné que la Chine est préoccupée d'abord par sa stabilité, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle craint, ça serait mortel pour elle, qu'il y ait des efforts soutenus par l'étranger, mais disons qui utiliseraient des contradictions internes, comme on dit autrefois, en Chine même pour dissocier et disloquer le pays. C'est ainsi que les forces occidentales, les forces anglaises, américaines en particulier, ont pu, à partir du 19ème siècle, disons, pénétrer en Chine. Et celle-ci, la Chine voit qu'en Orient, à sa porte, disons, sont des sortes de terrorisme continuel, voyez-vous, qui sont alimentés, qui ne sont pas simplement des accidents de l'histoire, mais qui sont réellement des, disons, des constructions géopolitiques, dont par exemple M. Luc Michel a fait, auquel il a fait allusion, pardon, en citant le Stratford Institute de Friedman, voyez-vous, qui est un auteur à la fois sioniste et très pro-américain, bien sûr, et qui défend ce genre d'isolement, voyez-vous, de séparation, de dislocation des États concurrents de la Chine, des États concurrents des États-Unis. Et je crois que c'est cela que la Chine cherche. Elle ne cherche pas une expansion militaire, elle cherche une défense militaire. Elle a besoin, la Chine, de matières premières. Elle les trouve en Afrique, elle les trouve en Iran, et même en Afghanistan. Vous savez qu'il y a une exploitation, par exemple, tolérée, de mines de fer par la Chine depuis très longtemps, en plein conflit elle-même. C'est en plein conflit, pardon, cette exploitation se poursuivait, se poursuit, par les frontières chinoises. Et ainsi, disons que la Chine sent qu'elle a, connaît sa force, ses capacités, mais elle sent qu'elle a des faiblesses. Et c'est justement ces faiblesses qui sont les besoins de la matière première. Faiblesse, c'est-à-dire, à cause de son grand nombre, sa démographie, d'éviter qu'il y ait une scission du pays. C'est-à-dire qu'il y ait des conflits à l'intérieur même du pays. Voyez-vous, c'est cela, ce n'est pas une position de crainte qu'a la Chine, c'est une position de prudence, qui est tout à fait du reste en harmonie avec la doctrine de Confucius, par exemple, qui est la véritable philosophie politique constante de la Chine. Je crois que la Chine n'est pas un pays de la même puissance que la Russie. J'ai entendu même ici à Toulouse un diplomate chinois venu voir l'aviation qui nous déclarait que la Chine était à certains égards encore un pays de Tiers-Monde, voyez-vous. Mais je crois que disons le soutien, en tout cas, l'alliance que la Chine propose à l'Iran est une alliance naturelle. Ce n'est pas du tout un stratagème, c'est véritablement un besoin national et c'est en ce sens que l'Iran et nous-mêmes, disons, nous prenons en Europe qui cherchons notre liberté et notre indépendance, nous saluons justement cet instinct de défense de la Chine. – M. Luc Michel, que pensez-vous de ce point qui a été soulevé par M. D'Ortigué qui me semble important, que voilà, cette alliance Pékin-Téhéran, cette alliance Pékin-Téhéran-Moscou, c'est une alliance naturelle, autrement dit, c'est-à-dire, c'est une alliance qui s'avère indispensable, c'est une nécessité, M. Luc Michel. – M. Luc Michel, il y a une triple nécessité là-dedans, il y a tout d'abord la situation géopolitique, on est dans la puissance continentale, l'Eurasie, qui s'oppose à la puissance maritime, la thalassocratie américaine, héritière de l'impérialisme britannique. On est dans une convergence face à des ennemis communs, les États-Unis, ces alliés honteux que sont les différents djihadismes que vous appelez vous, tasquirismes, et enfin, il y a des convergences économiques puisque les économies de l'Iran, de la Russie, de la Chine, mais de tout le bloc de Shanghai sont des économies complémentaires. Il y a surtout une guerre actuelle. Vous savez que les Américains, avant de faire la guerre directement, ils suscitent des guerres périphériques. L'utilisation des islamistes, elle date de 1945, conclusion soviétique, et avant, c'était les nazis du 3e Reich qui avaient notamment été les parrains des frères musulmans. Encore aujourd'hui, la principale mosquée des frères musulmans est l'État munique en Bavière qui était le siège politique du national-socialisme. Une fois l'Union soviétique abattue, on a lancé les différents djihadismes contre la Yougoslavie, on les a lancés contre la Russie qu'il fallait continuer à démembrer dans le coquin, et on l'a lancé contre la Chine. La Chine a un énorme problème musulman qui est le Tsing-Kiang où il y a la population qui sont des Ouybourg, ce sont des Mongols. Il faut savoir que les Han, qui sont les Chinois ethniques, représentent environ 50% de la population totale chinoise. Les Américains ont donc une palette pour déstabiliser le pays, susciter des troubles, des déstabilisations, voire des fichions. Il y a aussi le Tibet, d'où le rôle que joue le Dalai Lama dans l'agression occidentale qui était un ami de Georges Mouche II. Et donc, les Chinois, évidemment, pourquoi se sont-ils impliqués en Chine ? Parce qu'il vaut mieux aller combattre ces djihadistes en Syrie que de les combattre au Tsing-Kiang chinois ou pour les Russes dans le Caucase russe. C'est une façon de prendre le devant. Je pense que le dossier chinois a été la grande erreur des États-Unis parce qu'ils n'ont pas vu les convergences d'intérêts géopolitiques avec la Russie, avec l'Iran, avec la Syrie. Et la deuxième erreur a été le dossier syrien parce que pour qu'une convergence d'intérêts se réalise, il faut aller combattre un ennemi commun. C'est comme ça que ça marche en géopolitique, en géostratégie. À partir du moment où toutes les parties agressées à l'intérieur de la Syrie ont vu que leur ennemi était le même en Chine, en Russie, dans le Caucase. Et malheureusement, la pauvre Union européenne qui fait les guerres de l'OTAN contre elle-même devrait voir que son intérêt est là-bas. À partir de ce moment-là est en train de se constituer ce grand bloc. Il ne faut pas oublier que le bloc de coopération de Cheikh Gai, c'est une alliance géopolitique mais pas militaire. À l'intérieur, il y a une petite alliance militaire qui est l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, avec notamment la Russie, le Belarus, c'est ce qu'on appelle l'antio. Ça pourrait servir évidemment d'embryon d'une organisation militaire du bloc de Cheikh Gai que moi j'appelle de tous mes voeux. Il faut qu'il y ait évidemment une alliance militaire qui puisse dire non à l'OTAN comme aujourd'hui il y a une alliance militaire qui dit non à l'OTAN mais en Syrie. M. D'Ortigué, votre réaction, est-ce que vous aussi vous pensez qu'il faut qu'il y ait une alliance militaire capable de dire non à l'OTAN ? Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. En effet, l'OTAN est essentiellement une menace. Pour parer à une menace, il faut également une défense forte car il y a un grand bluff également dans l'OTAN c'est-à-dire qu'on essaie d'impressionner les Américains et ceux qui ont créé l'OTAN vous savez il y avait je rappelle à nos auditeurs la formule du secrétaire de Churchill qui était un des premiers secrétaires de l'OTAN celui-ci a pour objet de mettre les Américains en Europe d'exclure les Russes et de mettre l'Allemagne au-dessous c'est-à-dire que l'OTAN n'est pas fait pour défendre l'Europe il est fait au contraire pour tenir l'Europe dans une servitude à tout point de vue idéologique démographique et autre comme on le voit aujourd'hui avec la politique de Soros contre l'Europe mais disons que il y a disons dans cette dans cette OTAN vous voyez un souci véritablement d'exclure une partie de l'Europe d'exclure la Russie des marches européennes parce que le propre de l'OTAN n'est pas de défendre l'Europe mais de maintenir l'Europe dans un état de minorité c'est pour ça que l'Europe a intérêt justement à s'ouvrir à cette politique de défense de la Chine de l'Iran et de la Russie car c'est son propre avenir voyez-vous qui est assuré ainsi et non pas du tout en se prétend comme le font nos gouvernants Mme Merkel M. Hollande par exemple à la politique à la géopolitique américaine par exemple d'abaissement de la Syrie de remboursement à tout prix des états car ce qu'on cherche en Syrie ce n'est pas à changer de président ce que l'on cherche c'est de diminuer à tout prix la puissance la force de l'état la robustesse des états pour en faire disons des zones d'instabilité ce qu'on appelle la dominance par le chaos et ceci la Chine le sent elle n'en veut pas elle veut aller justement aux sources même du chaos elle a compris que le combat est le combat en Syrie maintenir la Syrie maintenir la légalité voyez-vous c'est quelque chose qui fait que disons une alarme disons est tout à fait justifiable et même pour nous ne nous est pas préjudiciable et au contraire un bénéfice pour l'Europe Pierre Dortier spécialiste francier et des questions internationales merci infiniment d'être avec nous pour cette émission pour le débat Luc Michel spécialiste belgé des questions internationales je vous remercie également infiniment d'être avec nous pour cette émission débat c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui merci infiniment de l'avoir suivie je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée je vous dis au revoir amis et à très bientôt Générique